Ah ! Ah ! Ah ! Oui c'est tout à fait normal, on fait toutes les reprises de pub comme ça maintenant, mais voilà, il faut... C'est bon, j'ai du son là, je suis bueno ou pas ? Il faut le savoir, t'es bueno, t'es bueno, tout est la buenance tout à fait qui entre dans l'univers. On reçoit Serpico aujourd'hui sur le plateau de What's Up Geek pour parler d'un truc complètement fou. Un livre qui t'a marqué profondément et qui a changé ta vie. C'est ça, c'est exactement ça. Attends, j'entends que dalle avec ce casque. Ah oui, c'est de la merde, hein. Bienvenue chez nous. Ok, ok, très bien. Vas-y, continue à parler, vas-y, t'inquiète pas. Oui, en fait, aujourd'hui je voulais parler du voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, de son véritable nom Louis Ferdinand Détouche. Détouche ? Pourquoi Céline du coup ? Euh, parce qu'il kiffe, voilà. Voilà, c'est son délire. J'ai envie de vous renseigner si vous voulez vraiment savoir. Moi j'en sais rien du tout, je n'ai pas l'information. Donc c'est quoi en fait le voyage au bout de la nuit ? En fait, déjà pourquoi je vais en parler ? Parce que c'est un des bouquins dont tout le monde a entendu parler au moins une fois, c'est un des monuments de la littérature française. Et c'est un des bouquins que je lisais à l'époque où justement j'aimais bien lire tous les trucs dont tout le monde parle, dont tout le monde connaît le nom, mais que personne n'a jamais vraiment lu. C'est vrai. Et c'est un des premiers que j'ai lus dans cette phase où je me suis dit je vais découvrir les grands classiques, essayer de voir ce que ça raconte. T'as lu la Bible ? J'ai lu environ huit fois la Bible. Est-ce que tu dis les livres dont tout le monde parle mais que personne n'a jamais lu ? Et typiquement tous les livres religieux... Je suis sûr en ce moment je suis en train de bosser sur une adaptation en BD, en manga de la Bible. De la Bible, très bien. Donc je travaille, ça me prend du temps mais ça finira par venir. Avec une fin ouverte qui permet de passer sur le Coran et la Torah bien sûr. Pour améliorer un peu, pour donner un peu plus de peps, j'ai mis des robots, des trucs dedans. Et ça devrait sortir vers 2029 à peu près. J'ai hâte de lire ça. Ça doit être excellent. La Bible avec des robots, mec, en BD, c'est gros succès en prévision. Oui donc du coup... Donc on parlait... Donc du coup on parlait du voyage au bout de la nuit. Oui. Et le voyage au bout de la nuit, en fait c'est un roman qui est sorti en 1932, qui est écrit par Céline. Céline c'est pas une gonzesse qui s'appelle Céline, je le répète. C'est un mec qui s'appelle Louis Ferdinand Céline. Et donc un bouquin de l'entre-deux-guerres, donc 1932, donc on est entre la première et la seconde guerre mondiale. Si vous êtes fort en histoire, vous le savez, vous-même vous le savez. Et c'est un bouquin qui raconte tout simplement l'errance d'un mec ordinaire, voire un peu blasé de la vie. Au travers donc déjà de la première guerre mondiale, puisque au départ le bouquin commence, où il s'engage volontairement dans l'armée, sous conseil d'un de ses potes, sur une terrasse d'un café au tout début du bouquin. Et là il va se rendre compte qu'il va faire état des horreurs de la guerre, qu'il va traverser un peu de manière hyper passive. Tu dis sur conseil d'un ami ? Oui en fait. Quand il y a un ami qui lui conseille, va dans l'armée, c'est cool ! Exactement, le bouquin commence comme ça, et il a un entretien avec un de ses potes, qui lui dit, moi je vais m'engager, tu devrais faire pareil. Et donc du coup le mec, comme il sait pas trop quoi faire de sa vie, qu'il se fait un peu chier, il dit ok. Donc du coup il s'engage comme ça, et ce qui est vraiment hyper intéressant dans ce bouquin, c'est que tout est raconté au travers des yeux d'un personnage hyper passif. Et en gros, il va se laisser un peu porter par les événements, et être beaucoup plus spectateur que acteur des choses qui se passent. Et il a un point de vue extrêmement noir, pessimiste, voire nihiliste sur tout ce qui lui arrive, et sur l'humanité en général. Et ça commence avec son récit de la première guerre mondiale, donc ce que lui, il voit, comment il ressent la guerre, et il ressent cette guerre avec énormément d'antipatriotisme, c'est-à-dire que tout ce qui va être pour la France, etc., il pisse dessus complètement. Il propose une vision de la guerre qui pour l'époque est extrêmement pessimiste et mal vue, quand le bouquin sort, puisqu'il dénonce tout un tas de valeurs que pas mal d'auteurs avaient jusqu'alors pas osé aborder, ou pas de cette manière. Et ce qui est hyper intéressant, dans la façon dont il traite le bouquin, c'est que tout son langage, toute la façon dont le bouquin est écrit, c'est écrit de façon hyper orale, avec un langage très parlé, ce qui à l'époque n'avait encore jamais été fait, ou en tout cas pas poussé à ce niveau-là. Donc il y a eu des tonnes de personnes qui considéraient que c'était mal écrit ? En fait, c'est ça. Quand le bouquin est sorti, il y avait deux écoles. Tu avais ceux qui trouvaient que c'était génial, que c'était une révolution, qui disaient « Waouh, le langage parlé, on n'a jamais vu quelqu'un faire état, en tout cas transcrire du langage oral et de l'argot, beaucoup d'argot populaire de façon aussi précise avec de l'écrit. » Et d'autres qui condamnaient ce truc-là en disant « C'est de la merde, ce n'est pas la littérature, c'est juste mal écrit, on dirait des péquenots qui parlent. » Et c'est ça que je trouve génial dans ce bouquin, c'est qu'on dirait vraiment, effectivement, des péquenots qui parlent. Mais c'est des péquenots qui font la guerre. Sauf que c'est extrêmement dur à écrire du dialogue oral en fait, puisque c'est parfaitement, mais vraiment, je te conseille, lis-le. Tu verras, c'est vraiment, vraiment bien foutu. À tel point qu'encore aujourd'hui, moi, dans la façon dont j'écris, dans la façon dont j'essaye de donner un petit peu de vie et de style à tout ce que je fais, même si ce n'est pas forcément des articles ou dans tout ce que tu peux faire à l'écrit, il y a énormément de choses à y prendre, puisqu'il a une façon de parler qui claque. Vraiment, chaque mopette, vraiment, ça envoie les pains. D'ailleurs, il appelait cette façon d'écrire sa petite musique, c'est-à-dire son amour pour le langage oral. Et donc, pour terminer, globalement, sur le style d'écriture, il faut juste se rendre compte que c'est un style extrêmement art gothique, très très populaire. Tu as vraiment, c'est ça, on a l'impression que c'est un homme du peuple qui parle. Et outre le fait qu'il traverse la première guerre mondiale, ça, c'est la première partie du bouquin. Ensuite, il se retrouve à déserter, puisqu'il en a ras-le-cu, il se barre. Et il se retrouve en Afrique. Et il est obligé de se barrer de pays, s'il est retrouvé, il est mal. C'est pour ça qu'il se barre en Afrique. Et donc là, il se retrouve en pleine époque colonialiste. Et c'est pareil, il fait un tableau, il dresse un portrait du colonialisme hyper dur, hyper noir, hyper acide. Après ça, il se retrouve aux Etats-Unis, et là, même tableau. Il fait le même état nihiliste et pessimiste sur tout ce qui va être capitalisme. On est en pleine époque du fordisme. Donc l'industrialisation a mort, le capitalisme a son apogée. Et Max sans lunettes, je vais t'éclater. What ? Non, mais il y a des gens assez extrêmes sur le chat. Tout à l'heure, j'ai lu Max égale clochard, ou Max, t'es moche, on dirait un assoiffé de sexe. C'est pas mal. Faut pas lire. S'il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te détestent. C'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Bonjour. Oui, et donc du coup, après, il se passe un épisode aux Etats-Unis qui est la dernière partie de ses errances, où il est en Amérique, où pareil, il flotte un peu dans la vie sans trop savoir ce qu'il fait. Et il se rend compte qu'il est dans une ville qui n'est pas beaucoup mieux que ce qu'il a traversé jusqu'auparavant. En fait, il a énormément de mal à apprécier les choses. Et après ça, il rentre à Paris, où il entame une carrière de médecin. Et là, c'est toute la deuxième partie du bouquin. D'accord. Où il va simplement se rendre compte que Paris, c'est de la merde aussi. Puisqu'il est médecin de banlieue, et il voit défiler tout un tas de gens malheureux qui lui confient leurs problèmes un peu de tous les jours. Un peu comme des péquenots de Paris. Il les décrit un peu comme ça. Et il en a vraiment ras-le-cul. En fait, il est enchanté par rien du tout. Alors j'ai une question. Le bouquin fait combien de pages, à peu près ? Ce que tu dis, dans la deuxième partie du bouquin. C'est-à-dire que tout ce que tu viens de citer, ça se fait qu'en une moitié de bouquin, donc si le bouquin fait, je sais pas, 600 pages... Grosso modo, c'est pas précis. D'accord. Mais genre, il fait quoi ? 600 pages, 1000 pages, 2000 pages ? Je pense qu'il fait à peu près 600 pages. Voilà, 600 pages, c'est-à-dire que ça se lit assez vite, quand même. Enfin, il y a de l'action, quoi, ça bouge. Oui et non, en fait. Parce que c'est très... C'est comme le personnage se laisse énormément porter par les événements, il a vraiment tendance à s'arrêter et à vraiment faire état de la décrépitude du monde qui l'entoure. C'est vraiment comme ça qu'il s'agit. Tu dis, c'est uniquement le personnage du livre ou c'est vraiment l'auteur qui a vécu ça et qui le retranscrit ? En fait, l'auteur, c'est hyper inspiré de sa vie à lui. Donc, Voyage au bout de la nuit, c'est moitié l'autobiographie, moitié du romancé, quoi. C'est un peu de l'autobiographie fabulée. Il va rajouter des éléments narratifs, mais Céline a vraiment été médecin et il a vraiment fait la guerre. Donc, il y a tous ces trucs-là, il les sort pas de n'importe où. D'accord. C'est quelque chose qu'il a vraiment vécu. C'est aussi une question que j'allais te poser, c'est que le gars ne sait pas quoi faire de sa vie. Finalement, il part à la guerre, il se barre en Afrique, puis il revient à Paris. Il est médecin. On ne devient pas médecin en chiant dans un bol. Non, mais il fait des études entre-temps. D'accord. Ah oui, non, il n'est pas devenu médecin. Genre, salut, je suis médecin. Voilà, c'était ma question. Entre-temps, il fait des études de médecine. Il y a toute une ellipse où tu t'en fous puisqu'il est en études, donc on s'en branle. Et après, tu reprends le cours de sa vie au moment où il est médecin. Donc en fait, tu le suis sur vraiment plus de dix ans. C'est quelque chose qui se passe sur énormément de temps. Et toute la partie sur Paris où il est médecin tranche radicalement avec la première qui est vraiment un récit d'errance au travers le monde. Là, il se pose et vraiment, il enlise sa vie. Clairement, il se met à pourrir dans une banlieue de Paris en tant que médecin où il n'est pas du tout épanoui. Là où il décrit tous les gens, toute la population un peu déshéritée, un peu pauvre de Paris qui vient le voir pour des problèmes de santé. Et tu vois que lui, il est complètement blasé. Il s'en fout, limite, complètement de ses patients. Pourquoi il ne se barre pas ? Parce qu'il ne peut pas, en fait. Il est comme un peu tout le monde. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que le bouquin est écrit avec un réalisme hallucinant. Ce n'est pas romanesque. Il ne se passe pas des trucs formidables, en fait. Il ne se passe que des trucs crédibles et réalistes. Et en l'occurrence, la plupart des gens des médecins de Paris qui sont un peu mal ou déshérités, ils ne peuvent pas se barrer comme ça. C'est comme tout le monde. Tu ne te barres pas de ton boulot comme ça sur un claquement de doigts. Tu as toujours des obligations qui te forcent à rester. Ce qui fait que ce perso, ce n'est pas un héros. C'est juste un peckno comme tout le monde. Un mec normal qui essaie de faire ce qu'il peut. Et il se retrouve dans une situation, dans une vie qui ne lui plaît pas beaucoup, en fait. Et c'est vraiment le contact que le bouquin raconte. Je ne peux pas raconter la fin, j'imagine, mais c'est vraiment défaitiste du début à la fin ? Ah oui, le bouquin est parfaitement défaitiste. Donc si vous lisez ce bouquin, ne vous attendez pas à... Voilà, si vous êtes dans une période de dépression ou de tentative de suicide... C'est un bouquin hyper fort qui remet vraiment les idées en place sur un tas de choses. Moi, j'ai lu des tirades qui m'ont vraiment... J'ai fait, ah ouais, putain, effectivement. C'est ce moment où un écrivain met des mots sur quelque chose que tu as ressenti sans jamais pouvoir l'exprimer. Ce bouquin en est truffé. Mais il ne faut pas se dire que vous allez ressortir du bouquin joyeux, vous allez ressortir lessivé. Franchement, un peu avec le moral un peu à plat. Mais quand on a digéré le bouquin, on en tire vraiment un tas d'enseignements qui sont vraiment hyper enrichissants. En tout cas, ça clarifie... Moi, ça m'a permis de clarifier énormément de pensées que j'avais sans forcément pouvoir mettre des mots précis dessus. Très bien. C'est le propre d'un bon auteur, d'ailleurs, en général. Les bons auteurs, en général, ont ce don de parler du lecteur mieux que lui-même ne pourrait le faire. Tu nous rappelles le titre du bouquin ? C'est Le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. C'est sorti en 1932. Et c'est toujours un chef-d'oeuvre. D'accord. Ça pèse. J'ai une petite question. Il y avait aussi un musicien qui s'appelait Cécile. Non, pas Céline. Mais Cécile, je crois. C'est possible. C'est genre un poète. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se prendre des noms de meufs ? Il y a un souci. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Peut-être ? Non, son nom de famille, c'est Détouche. Oui, lui, il a changé, en fait. Peut-être que Cécile aussi, tu vois. Mais je ne sais pas. Voilà, on s'en fout, quelque part. On vous donne des infos erronées. L'information est trouvable. Le livre interdit de Céline. Alors, vous n'entendez pas, Eterna ? Est-ce qu'on peut entendre, Eterna ? Attends, hop, vas-y. On t'entend, Eterna. Bonjour, Rapa. Allô, allô ? Oui, vas-y, tu dis que le livre interdit, c'est quoi ? C'est quoi le livre interdit de Céline, là, qui est censuré, méga censuré ? Il a des propos très, très limites. Mais il en a fait plein, en fait, parce que Céline, en deuxième partie de sa vie, il est parti en couille. Ouais. Où il a commencé à faire de la merde et il racontait des trucs nul à chier. Et effectivement, il a fait des pamphlets qui ont été censurés. Parler de la vie de Céline, ça prendrait des plombes parce qu'il a fait énormément de choses. On ne peut pas le faire en quelques minutes. Peut-être qu'on fera une émission où je ne parlerai pas du bouquin, mais où je parlerai du mec. Et effectivement, c'est vrai qu'à la fin de sa vie, Céline, il est parti en couille. Et il s'est mis à avoir des pensées un peu, effectivement, limite fachos, un peu chelou. Ah, d'accord, ok. Et c'est effectivement, malheureusement, comme ça qu'il a un peu terminé. Mais il n'empêche pas que... Ses premiers bouquins étaient... Le voyage au bout de la nuit reste un chef-d'oeuvre absolu qui a marqué vraiment la littérature française, même encore actuelle et moderne, puisqu'il a vraiment permis d'ancrer le langage parlé et oral dans les bouquins qu'on trouve encore aujourd'hui. Très bien. Merci, Serpico. Voilà, c'est le livre qu'on vous conseille aujourd'hui dans cet épisode du Poil et la Plume de notre cher rédac. On vous a donc parlé de Voyage au bout de la nuit, de... Je tiens à j'ai son nom ? De Céline. Céline. Louis Ferdinand Céline. Louis Ferdinand Céline. Merde, c'est terrible comme nom. C'est terrible. Autant que je dis ça, je ne suis pas gâté non plus. Allez les amis, on va se retrouver évidemment demain à partir de 9h, comme toujours, pour la matinale avec Aéternat, avec tes pouces et moi-même. On vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous faire des câlins. On est toujours très très friands de câlins. D'ailleurs, je vais faire un câlin à Serpico pendant qu'on envoie la pub. A demain.